Alors, la nouveauté cette semaine, c'est un fil à pêche révolutionnaire, on le dit, Raymond, presque invisible. C'est quoi ses principales qualités? Alors, c'est un fil qui, sous l'eau, 56 % de la lumière le traverse. Donc, il est très peu voyant aux yeux des poissons. Et ça, c'est vraiment un très grand avantage. Mais à l'extérieur, il est très voyant pour le pêcheur et la pêcheuse. Parce que la couleur blanche qu'on appelle « ghost », alors c'est le suffix 832 couleur « ghost ». C'est un blanc extrêmement visible. Et sans sentir la touche, juste en regardant le fil de près, on va pouvoir détecter les touches. Parce que ça va faire un léger mouvement, un léger petit, petit mouvement subtil. Et le combat s'engage. Ça, c'est vraiment un avantage quand les poissons sont au bout d'heure, sont rusés, difficile à capturer par basse lumière. On dit aussi qu'il a une bonne qualité, celle de caler. Oui, c'est un fil qui cale, qui descend rapidement. Donc, ça, c'est vraiment un très grand avantage lorsqu'on pêche avec des dendinettes ultra légères, par exemple. Et un petit truc, André, de rajouter un mètre et demi de fluorocarbon au bout du suffix 832 « ghost ». Et ça, ça va rapporter beaucoup plus de poissons à l'épuisette. Et c'est un fil extrêmement robuste à fibre de gore. De gore, oui. Avec du dynamo pour l'abrasion. Alors, il n'y a pas vraiment de point faible. Ça se lance comme une balle. Pas beaucoup de friction sur les anneaux. Fils très visibles. Il y a aussi une version pour la pêche blanche qui s'appelle le « ice braid » qui, lui, est encore plus voyant. Couleur vert, fluorescence, chartreuse. Alors, si on veut un fil qui est souple, qui se lance bien, qui est sensible et surtout très voyant, c'est le suffix 832 de couleur « ghost ». C'est un blanc ultra voyant. Donc, on ne manque aucune touche. Et ça, dans les tournois, c'est vraiment primordial. Merci beaucoup, Raymond.